Bonjour Marie-Françoise Roy, alors nous sommes à l'ICM à Rio. Le 31 juillet s'est tenu le World Meeting for Women in Mathematics où vous étiez à la fois organisatrice et participante active. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de cette journée ? Oui, c'est un congrès satellite d'ICM qui avait donc lieu le jour même, le jour avant le début d'ICM, c'est-à-dire que ça terminait par le cocktail d'ouverture aussi d'ICM. Donc on était très bien intégrés au sens que c'était dans les locaux ici aussi et au Saint-Tro où l'ICM aurait lieu le lendemain. Donc on était environ 350 participantes, au lieu de plus de 60 pays en fait parce que du fait que l'ICM a un programme pour financer les femmes qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, elles ont pu en bénéficier pour participer et nous aussi on leur a offert l'inscription. Donc il y avait vraiment, c'était très international, donc c'était extrêmement sympathique. On a commencé par montrer un film qui avait été donc financé par la fondation Simons où on voyait des trajets à l'intérieur des... Ça s'appelle Journeys of Women in Mathematics, on voyait trois mathématiciennes, une d'Inde, une du Cameroun et puis une du Brésil. Et après, elles se sont réunies ici et le film aura une deuxième partie qui a été filmée pendant WOM Square aussi. Donc ça c'était... Voilà. Après il y a eu une partie mémoriale pour Mariam Erzakani. D'ailleurs là on est devant des panneaux d'une exposition permanente sur Mariam Erzakani, que aussi notre comité... Donc c'est un comité de BIMU qui est le Comité for Women in Mathematics qui est à l'origine de toutes ces initiatives. Et puis donc ce qui était bien également, c'est qu'on a pu avoir un moment où on s'est réunis en tout petit groupe. Donc ça a permis à chacune des participantes de donner des idées de choses qu'elle aimerait faire ou des détails sur la situation de son pays, etc. Et donc on pourra mettre ça ensemble sous forme d'un rapport. Et puis après il y a eu différents exposés, une conférence keynote speaker, une conférencière principale, trois exposés faites par des mathématiciennes d'Amérique latine, et finalement une conférence publique par Maria Esteban. Et puis également un panel qui a permis de présenter les différents réseaux pour les femmes qui existent dans le monde. Donc une indienne, une américaine, moi j'ai parlé de ce qui se passait en Europe. Et puis on était quand même pas mal concentrés sur la situation en Amérique latine, en fait. Du fait que ça se passait ici au Brésil. Donc ça c'était avant le début du congrès. Et ensuite, pendant le congrès, on a eu aussi un panel qui a été organisé par notre comité, sur le gender gap, l'écart homme-femme à l'intérieur des maths. Mais aussi, il y avait également une physicienne qui est venue nous parler des initiatives qu'elle prenne en physique, une physicienne originaire d'Argentine. Et avec une perspective historique, donc on avait le président du comité pour l'histoire des maths, Jume Barrow Green, qui a parlé un petit peu du fait finalement que c'est extrêmement récent pour les femmes de pouvoir avoir une vie en tant que mathématicienne professionnelle. Donc ce qui peut aussi, si on a cette perspective, on se rend compte aussi que c'est un peu normal que la situation n'évolue pas aussi rapidement que ce qu'on pourrait souhaiter. Donc voilà, ça c'est les initiatives de notre comité. Donc ça a été vraiment très bien suivi aussi. On n'avait pas loin de 200 personnes qui sont venues au panel. C'était aussi, le titre c'était le gender gap, et les hommes se sont sentis invités, ce qui était bien. Donc il y avait enfin un quart de participants. Il y a eu des questions aussi au nom des hommes, c'était très bien de ce point de vue-là. Et puis, donc sinon, après on peut voir aussi la participation des femmes au congrès, indépendamment des activités de notre comité. Bon, ben donc là, il y a du bien et du moins bien, disons. Donc il y a pas mal de femmes présentes. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas les statistiques, mais je sais qu'à l'Assemblée Générale de l'IMU, il y avait à peu près 23% des délégations qui étaient composées de femmes, ce qui est étonnable. Il y a 15% des conférencières invitées qui sont des femmes, en particulier. Donc parmi les conférences plénières données par des femmes, il y en a 4. Et on a pu constater qu'il y en a 3 qui sont données par des Français, ce qui avait vraiment une satisfaction. Donc c'était dans l'ordre où ça s'est passé, je crois. Il y avait d'abord Sylvia, Serpati, ensuite, Nalini. Non, Catherine, c'était avant Nalini. Catherine Goldstein, donc elle parlait d'histoire de Nalini, et Nalini, elle n'a pas vraiment. Donc, visiblement, les panels de l'IMU qui définissent les conférences invitées, etc., ont fait un travail quand même pour inviter des femmes. Même si c'est pas 15%, c'est pas grandiose, mais ça mérite d'exister. Par contre, tout ce qui est prix, c'était un peu la catastrophe, parce que sur les 4 médailles filles, il n'y a pas eu de médaille filles féminine. Et surtout, il y a d'autres prix qui sont donnés par l'IMU, la médaille chair, le prix Gauss. Dans tout, il y avait 8 prix qui ont été décernés le jour de la cérémonie d'ouverture. Et sur tous ces prix, c'était uniquement des lauréats masculins. Donc, c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant, ça peut simplement dire que je suis sûre. Il y a encore beaucoup de travail pour un comité comme le nôtre. Et la difficulté, c'est évidemment qu'un comité de chaque prix, il y a des femmes dans les comités, donc c'est pas un nombre de femmes dans les comités qui décident les prix. Mais bon, chaque comité est indépendant, il n'est pas question de leur donner des consignes disant « Cette année, vous allez prendre une femme ». Donc, voilà, on observe ce qui se passe et on espère que le petit dapis, ça va changer. Alors, est-ce que justement dans ces journées de discussion, ont émergé des idées qui, vous, vous semblent intéressantes, justement, pour travailler sur ce gender gap ? C'est un petit peu difficile, ça a l'air stupide ce que je vais dire, mais c'est un peu difficile à dire actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des réunions en petits groupes, et après, on a fait lire les idées apportées par chaque groupe devant l'Assemblée Générale, en toute sorte, mais on n'entendait pas ce que les gens disaient. Et donc, elles ont écrit sur du papier, donc on va faire une synthèse. Bon, moi, j'ai l'impression que ça tombe toujours un petit peu... Enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des idées tellement grandiose. Il y a énormément d'initiatives déjà qui ont lieu dans les différents pays sur le thème des femmes. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a quand même une prise... Pour les femmes qui participent, souvent, elles connaissent ce qui se passe dans leur propre pays, elles sont très étonnées de voir ce qui se passe ailleurs, ça peut leur donner des idées, etc. Donc, je pense que ça remue quand même, ça fait un remue-méninge qui est intéressant. Mais je ne peux pas dire qu'il y ait une proposition phare auxquelles on n'aurait jamais pensé du tout depuis des dizaines d'années qu'on travaille sur le sujet. Donc, ce n'est pas vraiment comme ça. Il y a eu une initiative intéressante des Iraniens que j'ai approuvée une fois qu'elle a été définie, qui était de dire que 3 mai, qui est la date de naissance de Mariam Mirzakani, donc de proposer que ce soit un jour pour les femmes mathématiciennes. Donc, ce sera un jour interne à la communauté mathématique. Ce n'est pas du tout comme le PID, le fameux 3,14, qui est poussé par l'IMU pour devenir quelque chose de vraiment international, reconnu par les Nations Unies, etc. Mais c'est quelque chose plus entre nous, disons, les mathématiciens et les mathématiciennes, pour se souvenir de ce personnage, de cette vie à la fois exceptionnelle et qui s'est terminée de façon tellement tragique, de Mariam Mirzakani, qui reste quand même un point isolé. Parce qu'elle, elle a eu la médaille Fields, mais maintenant, quand est-ce que sera la prochaine ? Je ne sais pas pourquoi. Et justement, en discutant avec des femmes mathématiciennes de divers pays, est-ce que se dessinent des profils selon les pays ? Il me semble que lors des questions, après le panel sur le gender gap, il y avait un jeune homme qui avait posé une question, il disait qu'il avait l'impression que dans les pays émergents, finalement, il avait l'impression qu'il y avait une dynamique un peu plus positive et qu'au contraire, il y avait quelque chose comme une espèce de frein plus fort dans les pays. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des disparités selon les régions du monde ? Il y a des disparités énormes, en particulier par exemple en Asie, à part le Japon, qui est, lui, au contraire, les femmes sont très peu représentées. Il y a beaucoup de femmes dans beaucoup de pays asiatiques. En fait, facilement, 40 à 50% de femmes dans un certain nombre de pays asiatiques. En Afrique, il y en a très très peu. En Iran, par exemple, il y a quand même beaucoup de femmes. Et c'est vrai que dans les pays, d'une façon générale, dans les pays arabes, il y a une proportion de femmes du coup nettement meilleure que, par exemple, en Europe de l'Ouest. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas toutes les données, mais en tout cas, ce ne sont certainement pas les idées qu'on se fait d'avance. En particulier en Europe, c'est bien connu qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la partie sud de l'Europe que dans la partie nord de l'Europe, alors que du point de vue de l'égalité homme-femme, on sait très bien que des pays comme la Suède, le Danemark, ont une très bonne parité au niveau politique, et puis il y a des lois extrêmement égalitaires. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'on imagine. Ce n'est pas non plus rien automatique, il n'y a aucun progrès linéaire, et il peut y avoir des régressions. On l'avait vu, j'avais aussi montré un panneau qui montrait dans ma présentation, on voyait un diagramme de toutes les conférencières à ICM depuis l'origine des temps. Comme je le disais, on en est à 15% maintenant, mais on avait déjà une très bonne proportion en 1932, pas loin de 10%, et après, c'est la pratique en histoire, pour des raisons historiques qu'on peut analyser. Quand on voit ce diagramme, la proportion des femmes mathématiciennes à ICM depuis l'origine des temps, on n'est pas parti de zéro pour aller à 15%. Ça monte, ça descend. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va certainement, tous ces phénomènes-là vont contre l'idée qu'il y aura un phénomène naturel ou un progrès linéaire. Et est-ce qu'il y aurait un lien entre la situation économique des maths, des mathématiciens, c'est-à-dire le statut ? Est-ce qu'en fait, dans les pays développés, il y a des métiers plus lucratifs, pour dire simple ? C'est ce qu'on pense, c'est toujours un peu la même idée, qui est peut-être une idée reçue aussi, mais qu'on a tous un petit peu en tête, que quand il y a beaucoup de femmes dans un domaine, ce n'est souvent pas forcément une indication de prestige du domaine en question. Mais effectivement, c'est sûr que, et après, même dans les pays où il y a eu des femmes, on ne va pas les retrouver professeurs dans les postes, disons, importants, dans les académies scientifiques, etc. Elles sont très, très, très plus nombreuses. Donc même ça, ce n'est pas non plus, on ne peut pas dire que ce soit une présence, ni qu'elles publient beaucoup automatiquement. Enfin, je veux dire, ces femmes sont peut-être présentes parce qu'il y a des postes à l'université qu'elles ont, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont un statut dans la recherche qui soit préférable, disons, à celui qu'on peut avoir, nous, dans un pays comme la France. Et pour en revenir à la France, comment vous expliquez, justement, le fait qu'il y ait toujours assez peu de femmes ? D'abord, enfin... Alors, en France, bon, je pense que d'abord, il y avait quand même un phénomène... Disons que la France était très en avance sur beaucoup, sur la plupart des pays, du temps où il y avait l'école en mai supérieur de jeunes filles qui nous donnait un... Moi-même, j'en ai bénéficié, mais qui nous donnait une sorte d'ouverture vers la recherche qu'on n'aurait peut-être pas eu si on n'avait pas eu cette école pour nous soutenir. Bon, ça, ça a été supprimé, enfin, ça a été fusionné dans les années 80, mais cette fusion n'a pas seulement été une fusion... Ça a été aussi une ouverture vers d'autres écoles, comme l'école polytechnique, etc. Donc, en fait, les débouchés des filles ont énormément augmenté. Donc, en fait, les filles qui étaient d'un excellent niveau intellectuel ont eu plus de possibilités aussi d'entrer dans d'autres écoles. Donc, finalement, ça a coïncidé. C'est vrai qu'on constate maintenant qu'on a plutôt tendance à avoir une disparition des femmes professeures d'université qu'une augmentation. Donc, on n'a pas... Et au CNRS aussi, on sait très bien que le nombre de femmes n'a pas bougé alors que le nombre de chercheurs total a augmenté. Donc, la situation en France n'est pas particulièrement brillante. Mais elle est partie de mieux. Donc, même les pays qui progressent plus vite, comme l'Allemagne, n'ont pas encore atteint le niveau qu'on a l'eau actuellement. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème de vocation des jeunes filles ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a du mal à convaincre les jeunes filles françaises que les mathématiques sont une carrière pour elles ? Ou est-ce que ça vient d'autre part ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment, l'inégalité garçon-fille dans les familles, c'est encore quelque chose qui continue d'exister. Il y a encore pas mal de garçons qui préfèrent avoir affaire avec des filles pas trop fortes en maths parce que comme ça, elles se sentent protecteurs, alors que les filles un peu trop brillantes ne sont pas forcément très populaires. Enfin, je veux dire, tous ces phénomènes-là, c'est des phénomènes qui continuent à exister. Il y a quand même un problème culturel extrêmement important. Et la mentalité, je dirais, vient aussi de ce qui se passe pour les jeunes entre eux sur lesquels on n'a pas forcément d'accès. D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, ça va. Alors, on arrive au terme de cette entre-temps. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Je l'adore.